Reflexion pour le développement, c'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec résidérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur KaviMedia. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, Le scanner de Kavi, comme la fossile du Pleu-Chevalier, écarte le rideau de niage et laissez s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur KaviMedia. Nous sommes bien mardi 7 novembre 2023. Bonjour, bienvenue dans votre émission Le scanner, votre émission de débat constructif sur le média du développement. Vous êtes sur KaviFM, vous êtes forcément sur la 89.5. Vous nous regardez sur KaviTV, vous êtes sur le canal 500 du bouquet Star Time. Ou vous êtes sur notre page officielle, si vous êtes sur Facebook, groupe KaviMedia. Ou simplement sur notre site d'information, siam.info.com, sur lequel vous pourrez écouter en direct cette émission. Au menu de ce mardi 7 novembre 2023, Claude Pivy, toujours dans la nature, en cavale depuis le 4 novembre. L'ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle n'est toujours pas mis aux arrêts. À Conakry, comme dans le Grand Conakry, ce sont des perquisitions dans une terreur absolue. Des populations obligées de passer ces moments avec la peur bleue au ventre. Partager ce sentiment de désolation est vraiment très, très difficile pour ces populations. Pour illustration, nous vous environs à Samatra Village, dans Dubréca, théâtre de tir nourri d'une brutalité inuit. Le danger guette et les grands moins sont déployés pour mettre main sur Claude Pivy, désormais radié de l'armée. Parviendra-t-il à s'en sortir ? Comme Toumbadia quitté en 2009, nous ouvrons le débat et malin, celui qui sera capable de donner une réponse satisfaisante. Le mouvement syndical se réunit à la Bourse du travail ce mardi. Ces travailleurs et travailleuses devront définir la marche à suivre face à l'attitude du gouvernement dans les négociations tripartites bloquées autour du point d'indice de la masse salariale. Le mouvement syndical ne croit plus à la bonne volonté du gouvernement guinéen et décide d'activer une nouvelle démarche pour obtenir gain de cause. Monde hors de grève ou pas, la crise est-elle inévitable ? Quels sont les enjeux de cette rencontre cruciale ? Nous passons au scanner les différents scénarios possibles. Et puis, n'a-t-on pas l'habitude de dire que plus une transition dure, plus elle s'enlise ? Vu la succession des événements, la transition guinéenne ne va-t-elle pas prendre plus de temps que prévu ? Les acteurs politiques s'inquiètent et chacun y va de son commentaire. La situation se complique. Les dix étapes de la transition n'ont toujours pas déroulé. Le dialogue au point mort. Des leaders politiques pas des moindres en exil. Le CNRD est-il sur la bonne voie ? Nous recevons comme invité Edouard Zotomo Pogomou. Il est le président de l'UDRP. Il répondra au téléphone à nos différentes questions. Et en fin d'émission, dans la dernière partie, nous irons au Cameroun. 41 ans au pouvoir et bientôt 91 ans. Comme âge, Paul Biya est loin de laisser son fauteuil présidentiel. A l'occasion de la date anniversaire de son parti Rassemblement démocratique du peuple camérounais, RDPC, ce 6 novembre, certains partisans ont lancé une campagne intensive invitant Paul Biya à se présenter ou à se représenter pour la prochaine élection présidentielle. Le ridicule ne tue pas. Et les habitudes ont la peau dure en Afrique. Alors que l'élection présidentielle de 2025 s'approche au Cameroun, le soutien de Paul Biya l'invite à se représenter pour un mandat, un nouveau mandat. Moi, je dirais même pour ce royaume une demande qui suscite des critiques au sein même du parti présidentiel où on met un accent sur l'âge avancé de Paul Biya. En 2025, Paul Biya aura 92 ans et malgré son âge, ses soutiens pensent qu'il est le candidat idéal pour la prochaine élection présidentielle de 2025. Que dire de la politique en Afrique rythmée par le koudaïsme et la gabégie ? Vous êtes dans le scanner, installez-vous confortablement. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans l'écoute tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. L'actualité se plie au débat interactif. Vous êtes forcément dans le scanner et ce de 9h à 10h30 avec toute l'équipe déjà autour de moi, la belle dame, la voix féminine. La seule, un peu de ségrégation dans ce studio. C'est important deux fois. Bonjour, Ginab Diallo. Bonjour Abdallah. Bonjour, Raya. Et bonjour à tous. Malheureusement, Ginab c'est féminin, mais je vois quand même des noms. Ginab, des prénoms Ginab qui se retrouvent dans des prénoms de certains hommes. Abdoulaye Ginab, Al-Sinima Binti. Cela arrive souvent, vous savez, au niveau des examens pour pouvoir un peu identifier. Parce que quand il y a le même nom qui se répète. Ce n'est pas un Abdoulaye original ou un Al-Siné original. On comprend. Pour éviter un, deux, trois. Même toi, on pouvait augmenter le nom de ta mère, Abdallah, elle. Avant, on m'appelait Abdallah Ibn Al-Siné. C'est moi qui ai enlevé le Ibn. C'est trop arabe, ça. Oui, ça faisait trop arabe. Et ça peut compliquer l'obtention des visas. Et surtout en Guinée. Quelqu'un se moque de moi avec mon prénom. Mais c'est ça, je l'aime bien. Yaya Diallo. Yaya Diallo. Bonjour. Bonjour, Yalo H. Comment tu prononces ? Non, Yalo H. Oui, c'est important de l'obtention. Mon Yenab là, il faut dire Yéinab. Moi aussi. Tu n'as pas d'utiliser. Et en arabe, on dit Yéinab. Oui, Yéinab. Oui, c'est ça. Seulement que je ne veux pas que ce soit arabe. Je voudrais que mon nom, même si c'est Yéinab. Soit Kamit. C'est tiré un peu de... Je veux que ce soit carrément polarisé. Yéinab. D'accord, Yéinab. Bonjour. On se comprend. C'est déjà compris. Avec beaucoup de fierté. Bonjour à la régie, bonjour à la production et bonjour à tout Kavi. Avec le trio, l'homme de nuit, un tafou des camarades et le sorcier. Je ne sais pas comment ce garçon, ce monsieur. Bon, je ne vais pas l'appeler garçon parce que bientôt il aura sa bague au doigt. Je ne sais pas comment ce monsieur arrive à faire tout ce boulot en un laps de temps. Mais honnêtement, il est fantastique. Honnêtement, il faut le reconnaître. Oui, Yéinab, on parle de cet autre homme très fantastique, Claude Pivy. Oui, Claude Pivy est toujours introuvable. Je crois qu'hier, nous l'avons tous vécu ici. C'est cette perquisition qu'on a pu assister ici et là dans la capitale. C'est à Coléa, c'est à Samatra et c'est encore à Madina, à Mafranco. On a vu les forces spéciales et l'hier de domicile, le quartier de l'ancien président Alfa Kondé. Perquisitionnés, fouillaient presque tout ce qu'ils voyaient puisqu'ils ont même sommé certains commerçants qui vendaient à côté, défermaient tout. Je crois que c'est quelque chose à mon avis qui me rappelle un peu le scénario de 2009. Vous vous rappelez très bien que quand Dadis avait échappé à cette tentative d'assassinat en 2009, le 23 décembre 2009, si je ne me trompe pas. Je vous rappelez très bien que cette patrouille assez musclée que dirigeait à l'époque le colonel, à l'époque commandant Pivi, qui passait presque dans tous les coins et quelques fois même on assistait à des victimes collatérales. Parce que toute personne supposée être proche de Toumba à l'époque était vouée au Gémonie, pourquoi pas décapité, c'est le cas de son frère, c'est le cas de certains membres de sa famille, c'est le cas de certains de ses amis, parce que tout simplement Toumba était l'auteur. Je prends juste un exemple, c'est pas le sujet, mais je crois que c'est l'histoire qui se répète dans notre pays. Et bien finalement, nos principaux concernés n'étaient pas du doux-dijon appréhendés, et puis finalement il est sorti indemne sur le territoire guinéen. Et bien c'était des innocents, il faut le dire comme ça, qu'on avait essayé de brutaliser certains, on a découpé certains ici au camp de Faya Diallo. Je crois que c'est ce qui est en train de se répéter. Aujourd'hui, parmi les physitifs, le seul introuvable reste de maire, le Claude Pivy, qui jusque là, en tout cas ne s'est pas présenté, en croire son avocat qu'il avait dit ici, à un moment donné, je crois que même si le langage a changé, en tout cas le dimanche, ou tout au moins le samedi, le même jour, il avait tenu à dire qu'il était en contact avec son client et que tout simplement, ce dernier était très apureux parce qu'il craignait un peu de sa vie, il craignait un peu de la vie de sa famille, région de plus, il n'a pas voulu se présenter. Si toutes les garanties sont prises pour qu'il revienne, rien ne l'empêcherait de revenir. Sauf que jusqu'à maintenant là, on n'entend plus parler de ça. Et cette crainte, pardon, est vraiment fondée puisqu'on a vu cette vidéo du domicile du Claude Pivy, Jean-Claude Pivy, le colonel, aujourd'hui retraité, pour radier, pardon, j'allais dire. On a vu comme cette vidéo où sa famille se lamentait des biens emportés, saccagés, une descente musclée. Tu l'as dit, c'est un retour de la réveille, comment on appelle ça ? Le retour de la manivelle. La manivelle, je l'ai dit, merci de me prêter le mot. Un retour de la manivelle et ça, c'est très, très compliqué. Quand un monsieur s'évade ou quand il y a des problèmes, qu'on s'attaque directement à la famille, à des pauvres citoyens, c'est quand même réglétable. Il y a un dialogue, je vais me permettre de te couper, aller avec la réalisation sur cet élément de reportage. Parce qu'à Samatra, c'était un véritable théâtre, des tirs nourris. Je le rappelais dans l'introduction, les habitants de Samatra ont vécu le pire, l'enfer sur terre, il faut le dire. Parce qu'il a failli de peu, de peu pour assister à un carnage de ce côté des pauvres citoyens qui ne s'attendaient à rien. On a des vidéos, hier, peut-être j'ai oublié de te les faire voir, des vidéos de ces enseignants qu'on m'a fait parvenir. Quatre personnes tuées. Il faut voir cette vidéo pour comprendre un peu la brutalité de ce côté. Ce n'est pas évident. On suit ce reportage réalisé par la rédaction politique de groupe Kavi Média, notamment par Marie-Anne Boibari et Ansu Baylo Balde. Et derrière, on se retrouve pour commenter. Une personne portée disparue à Samatra Village. Nous sommes en haute balieue de Conakry. C'est le bilan de la descente musculée des agents des forces de défense et de sécurité samedi dernier de la famille Kaba. Encore sous le choc, Kadia Touture dit avoir vécu le pire lors de cette journée. Ils ont attrapé mon beau-frère. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Aidez-nous, s'il vous plaît, à le retrouver. Même son numéro ne passe plus. On ne peut pas tout dire. C'est Dieu seul qui peut nous aider. On ne peut pas tout dire. Parce qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Des habitants de Samatra ont vécu un moment de traumatisme pendant les opérations d'échange de tirs entre les forces de sécurité et les assaillants. Les traces de balles sont encore visibles sur les maisons. Des murs criblés de balles jusque dans les chambres, les vitres des portes et fenêtres brisées, des armoires vidées de leur contenu. C'est le constat alarmant de ce qui s'est passé sur les lieux. C'est à la suite de l'évasion de Moussa Dadis Kamara et compagnie. Une journée tragique pour Ibrahima Sori Kamara, enseignant qui a été sauvé de justesse grâce à un papier sur lequel se listait le nom de ses élèves. On s'est cachés ici dans la douche avec les enfants. Avec les enfants. Quand ils ont tiré, 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 maintenant nous sommes restés là-bas. Quand nous sommes restés là-bas, tous ces tirs-là sont passés. Nous étions dans la douche. C'est ainsi maintenant que les gendarmes sont venus. Ils nous ont dit, sortez, si vous ne sortez pas, nous allons saccager la maison. Selon lui, trois hommes habillés en tenue militaire ont été tués à la déventure de leur concession. À notre surprise, on a trouvé un cadavre ici. Un cadavre ici. On parlait d'un cadavre là-bas. On a trouvé une voiture garée ici. C'était vraiment effrayant. Puis nous avons vu la maison fichiller comme ça avec les balles. Il y a même certains militaires qui nous ont dit, c'est Dieu qui vous a sauvés. Sinon, on allait laisser tout et mettre votre maison à plat. Il dit, ah, il dit parce qu'on pensait que les gens-là se retrouvaient ici. Aucun des évadés qui étaient recherchés n'a été trouvé dans cette famille. Après le passage des forces de défense et de sécurité, les membres de cette famille vivent encore la peur au ventre. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre. Mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kami Media. Situation inquiétante. Il y a un dialogue pour ce pays. On a suivi ensemble ce reportage proposé par Mariam Bouibari. L'Anso Baylo-Baldé de la rédaction politique. Vous avez quand même suivi ces interventions, ces témoignages et surtout ces images d'illustrations dignes d'un film d'action. On ne voit ça que dans des films d'action, mais voir ça dans un pays comme la Guinée. Oh là là. C'est une horaire indescriptible, ce qu'on a vu ici. Je suis discupé encore une fois. C'est de trop. La situation est compliquée. Elle est assez compliquée, mais je crois qu'on est en train d'assister là. Dijon, les forces de défense de sécurité sont en train de créer des victimes gratuitement. Parce que cette façon d'opérer, à mon avis, n'est pas assez mirée. On ne peut pas à tout bourgeon s'en prendre. C'est vrai qu'à côté, on a trouvé de corps. On ne sait pas jusqu'où maintenant. Il faut rappeler aux téléspectateurs que nous ne pouvons pas malheureusement diffuser ces vidéos de corps parce que ça peut toucher, heurter la sensibilité de certains. Nous sommes régis par l'ARAC, la Haute Autorité de la Communication. On ne pourra pas se le permettre. Sinon quoi ? On a exactement les vidéos dont il fait allusion, ces corps dont il fait allusion. On a déjà la vidéo de ces trois corps. Évidemment, sous les bananiers. Un corps est allé devant la cour. L'autre un peu plus loin. Oui, il y a également... C'est à se demander quel lien entre cette famille qui a été victime de toutes sortes d'horaires parce que c'est de là qu'il s'agit. Et l'assassinat de ces trois militaires-là, ça a quel lien ? Moi, j'ai envie de savoir là et dans quelles circonstances cet assassinat ont lieu. Est-ce que c'est des gens qu'on a assassinés ailleurs et qu'on a pu déposer à ce côté-là ou au cours de ces échanges de tirs-là, que ces gens-là ont pu perdre leur vie ? On a besoin d'explications à ce niveau-là. Est-ce qu'on a besoin d'explications puisqu'on voit les murs criblés de Bâle-Yaya ? Certainement, ces gens-là sont morts là-bas. On n'a pas besoin de dire qu'ils ont pris les corps qu'on les a déposés. Alors, si tel est le cas, ça sous-entend tout simplement. Il y a naturellement un lien... Il y a deux camps. Il y a un lien entre les forces de défense de sécurité et les assaillants, naturellement avec la famille qui est victime de... Que j'ai considéré une victime collatérale de cette situation-là. Ça a un lien puisque, de toute façon, on avait considéré ce que les militaires ont dit aux jeunes. On pensait que ces jeunes-là étaient cachés ici. Parce qu'il y avait des échanges de tirs. Voilà, et finalement, il a dit que c'est Dieu qui les a sauvés. Sinon, on aurait dit assister au pire. Donc, c'est pour autant dire encore une fois que c'est les mêmes opérations qui continuent du côté des coléas. Tous jeunes, on déshabille les jeunes, on les fuit. Et puis, je crois que c'est assez banal ça. On aurait dit... Ils auraient dit, je vais parler de ces éléments de force de défense de sécurité. Prendre les responsabilités. Je crois que c'est le médecin. Ils jouent au médecin après la mort. Ça ne sert à rien. Et finalement, vous savez très bien que c'est ça aussi le problème de notre pays. On va assister à des règlements de comptes à l'interne. Pendant que les véritables coupables ou les véritables auteurs de cette attaque-là, jamais ils n'arriveront. Et je sais que je suis en train de... Jamais ils n'arriveront. Je ne joue pas au cas sain, mais ils n'arriveront pas à m'insurer. Finalement, c'est des substances, c'est des règlements de comptes. On va assister à des tueries quelques fois même. Et puis, qu'on n'arrive pas à nous expliquer. Donc, je vais pour autant dire encore une fois, il va falloir que cela cesse. Et c'est vrai qu'à un certain niveau, on a besoin de savoir ce qui se passe là-dedans. Et j'estime, j'essuie de ceux qui pensent, comme l'a dit le Conseil supérieur de la diaspora forestière, je crois qu'il s'est fendu d'un communiqué le dimanche passé. Je crois encore une fois, il faut respecter l'intégrité physique de ce qu'on considère comme étant des GVAD. Et éventuellement, garantir une justice équitable et juste. Et équilibrée. Et équilibrée. Et surtout, faites attention aux fake news. Des vidéos, trop de vidéos circulent déjà sur la toile. Nos journalistes, nous devons interpeller. Tous les confrères doivent être interpellés. Faites attention à ce que vous reliez. Parce que ce que vous reliez peut avoir des impacts négatifs sur beaucoup de citoyens. Des impacts négatifs et ce qui peut fragiliser aussi le tissu social. Donc faisons attention à ce que nous relions. Soyons très très promptes dans, en tout cas, le traitement de l'information. Il y a un dialo, cette alerte du côté de les coléas. Il y a un certain Dr Pivy, en service à la direction nationale de l'hygiène publique, qui a été arrêté hier soir. Dr Pivy, je rappelle qu'il n'a aucun lien avec Claude Pivy. Malheureusement, aujourd'hui, il devait être en mission au compte de sa direction, qui est interpellé depuis hier. On est vraiment, on est rentré en contact avec lui, heureusement. Mais jusque-là, il n'a pas recouvert sa liberté. Et ça, c'est vraiment dommage. Des interpellations à base de prénoms, à base d'indications. Il faudrait que les forces de défense et de sécurité soient promptes et qu'ils évitent d'aller sur des dénonciations. C'est très très important. Oui, Diena Bialo, pour enchaîner. Oui, on a vu que ces dernières 72 heures, Claude Pivy est l'homme le plus recherché, en tout cas, par les forces de sécurité, des forces de l'ordre et de sécurité. Ils sont à ses trousses. Et ça, c'est un peu partout dans les quartiers de Conakry. Vous avez tout de suite dit Matam, Coléa et aussi Samatra. Et je pense que du côté de Coléa, si les uns et les autres n'ont pas été de façon brutale inquiétés, parce que de ce côté, on a vu qu'il y avait les fouilles à travers. Oui, parce que Dr Pivy est le chef de quartier de Coléa. Oui, justement. Je ne comprends pas quel est le lien. Franchement, on ne sait vraiment pas comment est-ce que ces agents de force et de sécurité sont organisés par rapport à cette patrouille, à cette traque. Mais c'est qu'il faut dire qu'ils doivent être plus organisés, je le dis. On a vu cette manière assez incommode qu'ils ont utilisée du côté de Samatra. Je pense que ce n'est vraiment pas bien. Les citoyens sont déjà traumatisés depuis dimanche, depuis dimanche, depuis samedi, disons, depuis l'évasion de ces accusés-là. Je pense qu'ils devaient s'organiser, ils devaient tout de suite, parce qu'il y a quand même des mesures d'urgence qui devaient s'organiser. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais à voir tout ce qui se passe, on se dit qu'aucune organisation, ils sont venus tomber dessus. C'est comme si on les a appelés, les assaillants sont ici, ils sortent lourdement armés, parce que même à Coléa, selon les informations qu'on a reçues, ils étaient lourdement armés. Et cela traumatise les citoyens quotidiennement qui ne sont pas, peut-être, on n'est plus habitués à voir ce genre de choses, quand même on n'est pas un pays qui sort d'une guerre. Je pense qu'ils devaient venir avec beaucoup plus de tact envers les citoyens. À Coléa, par exemple, il y a eu des citoyens qui ont vu leur téléphone retiré parce que tout simplement on les a vu communiquer. Et on se demande avec qui ces gens-là communiquent, on vient, on retire le téléphone. On te demande avec qui tu communiques. Je pense qu'ils sont en train un peu d'aller plus loin. C'est à eux de s'organiser, d'exagérer. C'est le mot. C'est leur travail. Ils doivent avoir les méthodes nécessaires, je pense, pour traquer PV, sans brutaliser, sans inquiéter les citoyens. Ce qui s'est passé du côté de Samatra, mais on pouvait tuer des innocents. Banalement, vous avez vu. Est-ce que d'autres innocents même n'ont pas été tués ? Justement, et jusque-là, on n'a pas d'informations sur ça. J'espère que nous allons mener beaucoup plus d'enquêtes vis-à-vis de tout ce qui s'est passé à Samatra. C'est quand même très révoltant ce qui se passe. Je pense que les autorités pouvaient nous épargner de tout cela parce que quand même, ils ont cette charge d'apporter, comment on appelle, une véritable protection à ces détenus. D'assurer la sécurité. La sécurité, surtout, de ces accusés dans les massacres du 28 septembre, mais tous les détenus qui se trouvent à la maison centrale aujourd'hui. On sait qu'il y a d'autres détenus à la maison centrale qui ne sont pas que les accusés du 28 septembre. On ne sait pas encore, est-ce qu'il y en a eu des morts de ce côté. Même si on nous a appris quand même, du côté, en tout cas à l'interne, que personne n'a été touché et que tous ceux qui sont tombés, sont tombés hors de la prison. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment être armé de bon sens pour ne pas que des gens qui n'ont rien à voir dans tout cela payent pour ce qu'ils n'ont pas fait, pour des choses qu'on pouvait, comme je le dis tantôt, qu'on pouvait nous épargner. C'est vraiment pathétique ce qui se passe et je pense que le danger est en train de nous guetter. Je le disais hier à quelqu'un, en chouétant et tout, je dis qu'on est en train de manger, dormir, rire. Mais ce qui se passe actuellement, c'est vraiment inquiétant. Le pays va très mal. Donc, il faut qu'il s'arme de certains éléments plus efficaces en tant qu'armée pour retrouver très rapidement PV. Est-ce qu'on doit craindre le scénario de Toumba Gakite qui est finalement sorti de Conakry malgré la traque lancée à l'époque par le CNDD ? C'est des CN qui s'enchaînent, il n'y a que le R qui fait la différence. Non, mais totalement, c'est une histoire qui se répète. On voit très bien qu'à mon avis, c'est des centres musclés de forces... Enfin, c'est les forces spéciales qu'on a qui j'ai, pas que toutes les forces de défense de sécurité, c'est les forces spéciales qui sont en train de semer la terreur partout. Je crois que ce sont les mêmes forces spéciales par leur défaillance qu'on a pu assister à cette attaque-là. Je crois qu'il faut qu'on nous épargne de toutes ces violences inouïes, gratuites, parce qu'on ne peut pas comprendre, après que tout cela est passé, à la recherche d'un PV fit-il, puisqu'il s'agit de Claude Pivy, avec toute son histoire dans l'armée guinéenne. Je crois que c'est vrai qu'on comprend par là la peur qu'elle a suscité, même au plus au sommet de l'État. Mais encore une fois, cela devrait quand même être très mûri et je crois que, comme on le dit, tactiquement et techniquement encadré par des gens plus réfléchis pour ne pas connaître encore une fois d'Empastier ou d'Ijon, flanquer la peur sur des paisibles citoyens. C'est le cas à Coléa. Coléa, hier, c'était une véritable violence verbale, disons, et mentale, psychologique, d'ailleurs, ce qu'elle voulait dire, qu'on a pu imposer sur les citoyens. Du côté des Mofankos, c'est la même chose. Je crois que ça continue partout. Ça n'a pas de sens. Ce qui est fait déjà fait, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir tous ces éléments-là parce qu'il y a des événements. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a le procès des événements du 28 septembre qui suit son cours normal. On veut très bien avoir toute la vérité et savoir réellement ce qui est passé. Donc, c'est cette question-là que je suis en train de dire que Claude Puivy doit revenir pour qu'il puisse donner sa part de vérité. Encore qu'on nous apprend qu'il y a certaines arrestations parallèles qui se font. On nous apprend que... D'ailleurs, c'est officiel. Beaucoup d'éléments de Bata ont été radiés de force défense et de sécurité. Je ne sais pour quelle fin. Encore une fois, il faut que ça s'arrête à un certain niveau. On ne peut pas, pour une question ou pour une autre, ou pour une raison ou pour une autre, vouloir mettre tout le monde dans un bateau. Je crois que c'est assez risqué. Et ça dénote, encore une fois, la déliquescence du point de vue secrétaire dans notre pays. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai envie de dire que du point de vue sécurité, le chemin est assez long pour nous. Depuis toutes les démonstrations qu'on a pu voir à travers nos forces défenses de sécurité à l'occasion de l'an 65 de notre indépendance, encore une fois, on a envie de dire que c'est de la forme. Au fond, on s'est rendu compte que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti à dire. Il faut craindre pour cette nation et cette République. Sans transition, nous parlons de cette autre actualité, le mouvement syndical, malgré cette situation qui maintient son Assemblée Générale, c'est à la Bourse du Travail, Djenab Diallo. Ce mardi même, de ce côté, hier, dans le JTA de Kavi TV, on a quand même vu Aboubakar Souma du SLEG qui tentait de remobiliser la troupe pour qu'il y ait une forte mobilisation de ce côté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut craindre un nouveau moteur de grève ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut craindre une autre crise entre le mouvement syndical et le gouvernement guinéen ? Je crois que la crise, elle est déjà là parce que ce qu'il faut rappeler, ça fait trois mois que c'est pour parler en commencé et que cette négociation tripartite entre syndicats, État et patronat est en train de se faire. Malheureusement, il n'y a pas eu d'avancée. On a vu plusieurs fois où on l'a rappelé ici dans ce studio que, en tout cas, le syndicat a montré cette volonté de dialoguer. Ils ne sont pas tout de suite partis vers un mot d'ordre de grève. Ils ont sensibilisé la base à écouter les propositions parce qu'ils s'attendaient à des propositions quand même concrètes du côté du gouvernement et du patronat. Malheureusement, du côté du gouvernement, des propositions pas aussi significatives ont été faites. Donc, c'est ce qui n'a pas surtout plu au syndicat et qui aujourd'hui a appelé à une assemblée générale au cours de laquelle le mot d'ordre sera le compte rendu de leur dernière rencontre. Je pense qu'aujourd'hui, on a en tout cas l'opinion et témoins de la bonne volonté du syndicat et qu'on voit cette mauvaise volonté du gouvernement de ne pas aller vers un consensus. Et c'est ce qui est extrêmement grave parce que avoir toute cette situation dans laquelle on est plongé actuellement et que un autre mouvement se plonge dans ça, un mouvement de grève, soit en tout cas là, je pense que ça va compliquer la situation. Il faut que le gouvernement nous évite cela. Donc, ils doivent tout faire. Est-ce que c'est le bon moment, Dina Talo ? Est-ce que c'est le bon moment, excusez-moi de vous interromper, est-ce que c'est le bon moment pour le syndicat de passer à l'acte ? Parce que, vu la situation actuelle du pays, je pense que la priorité ne sera pas le syndicat pour le moment. Honnêtement, ces revendications syndicales ne seront pas la priorité du gouvernement. Ce que vous dites est extrêmement important quand on sait qu'aujourd'hui, tous les Guinéens, même le plus rétractés, ne parlent que de cette situation d'évasion et que nous devons, nous citoyens, on n'a pas les moins peut-être qu'il faut, mais on peut en tout cas aider à ce que dans les enquêtes, certaines choses aboutissent. Donc, je pense que l'esprit même du gouvernement est tourné vers ça et même les populations. Il ne faudrait pas qu'on en rajoute autre chose. Mais tout ce qui adviendra par rapport en tout cas à ce mot d'ordre qui sera peut-être lancé aujourd'hui par le mouvement syndical, le gouvernement l'aurait cherché et je pense qu'ils vont en pâtir les conséquences. Parce que trois mois, c'est vraiment suffisant, comme j'aime à le dire, pour aller vers des propositions concrètes. Ils ne l'ont pas fait. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation très compliquée, très critique. C'est à eux de trouver des consensus, à se réunir. des départements, je pense, sont déjà ciblés qui étaient dans ce mouvement et qui étaient en train d'accorder un peu de... qui devaient accorder un peu de crédit à ceux qui sont en train de faire. Malheureusement, ils se montrent plus malins et ça ne peut pas marcher. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils ont affaire avec un mouvement syndical bien naguerie qui connaît ce domaine-là et qui sait avec quel pied danser. Donc, il ne s'agit pas ici de montrer leur mauvaise foi, de bomber leur torse et tout. C'est de venir avec des propositions qui peuvent leur sortir de cette crise qui a tant duré. Je comprends aujourd'hui l'état d'âme du syndicat. Ce n'est vraiment pas bien de se cramponner sur des positions. Un 20% dans le salaire d'un Guinéen quand même. C'est tellement petit. Puisque le salarié même ne rentre pas en position de ces 20%, il y a des taxes, on coupe, on coupe peut-être ces 14%. Oui, justement. Voilà. Ça tourne entre 12 et 14%. Justement, je pense que ça ne veut absolument rien dire. Et moi, à mon avis, je pense que le gouvernement n'a pas pitié de sa population. Franchement. Et s'il n'y a pas d'argent, que faire ? Il faut le dire. Il n'y a pas d'argent, on ne peut pas nous dire cela. Et s'il n'y a pas d'argent, que faire ? S'il y en a. Allez. S'il y en a. Je te donne un exemple très palpable. Peut-être que c'est toi la ministre du budget. Je ne le suis pas, mais j'ai des exemples quand même à donner. Non, mais tu as acheté à combien ta carte grise ? Tu l'as acheté à combien ? Les vignettes, tu les as achetées à combien ? Donc, ça veut dire qu'il y a l'argent ? On achetait… C'est un service qu'on rend. Mais ça va où dans les caisses de l'État ? Mais arrête. Mais attention, le service que l'État rend, ce n'est pas gratuit. Quel service ? Au départ, on payait combien ? C'était 500 000, non ? C'est toujours 500 000. Et qui t'a dit que ça a dépassé 500 000 ? Attention, il y a des procédures. Qui t'a dit que ça a dépassé 500 000 ? C'est moi qui le dis. Tu parles de quoi exactement ? La carte grise ? Je parle de la carte grise. Ça dépend de la catégorie du véhicule. Même si ça dépend. Avant, c'était à combien ? Je pense que tous ces montants-là… Parce qu'avant, c'était pas biométrique. Qu'on nous dise… Non, mais attends, quand même, c'est trop. C'est trop pour un Guinéen. Si on est capable de soutenir… Non, c'est pas le débat. On ne va pas s'évadir. Non, ça est lié. Il y a forcément un lien. Il le sait, mais tu ne vas pas me détourner de… Je ne te détourne pas. En fait, dire que c'est parce qu'on a augmenté le prix des vêtements, c'est insignifiant pour le cas de l'État. Non, ce n'est pas insignifiant. Très insignifiant, le Guinéen. Non. Très insignifiant pour le cas de l'État. Aujourd'hui, on n'est pas des spécialistes dans ce domaine. Mais si tu appelais un spécialiste dans ce studio, tu seras étonné. Il ne te dira jamais. Non, mais attention. Parce que c'est des montants… Attention, je te parle des vignettes, de la vente des vignettes et des cartes grises. C'est quelque chose… Au départ, c'était combien ? C'était très loin. Les vignettes, c'était combien ? Non, je ne suis pas en train de faire une comparaison. Je te parle de ce qui rentre dans le budget de l'État. C'est combien il rentre ? C'est insignifiant par rapport à ce que l'État doit dévourcer. Justement parce que… C'est ça, la vérité. On n'a aucune communication sur tous ces montants-là. C'est pourquoi, même si on se fait des idées derrière, c'est normal. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de sorties d'argent qui n'en valent pas la peine et qui peuvent aujourd'hui couvrir certains maux dont nous souffrons. Mais ils se détournent. Ils se détournent de tout cela. Sur ce plan, je serais d'accord avec toi. Ils se font des projets inutiles où il faut décaisser forcément de l'argent. Je ne sais aller à l'intérieur de paix avec tout le gouvernement. Je ne sais aller aux États-Unis pour juste parler sur une tribune des Nations Unies. Je ne sais quoi encore et encore et encore. On ne pourra pas tout citer. Je pense qu'ils sont dans leur plein droit. Il faut qu'ils fassent en sorte qu'ils aillent au moins jusqu'à 45 ou 50 % de la demande du mouvement syndical. Bien. On a compris ton point de vue. Tu es un salarié. Ça se comprend déjà. Oui, il y a l'eau parlant de ce sujet. Aujourd'hui, est-ce que le mouvement est mal choisi ? Un État qui peine à Dijon, qui oblige d'ailleurs la BCRC, la Banque Centrale de la République de Guinée, de passer de 15 à 13 % au niveau de sa réserve monétaire. Un État qui peine à payer sa dette intérieure. Un État aujourd'hui qui oblige certaines banques primaires de procéder à la mobilisation d'un certain nombre de fonds, notamment les 5 000 milliards. Ça dénote encore une fois la difficulté financière dans laquelle l'État se trouve aujourd'hui. Je crois que je ne suis pas en train de m'ériger en défenseur de l'État, mais ça dénote encore une fois le problème auquel l'État est aujourd'hui confronté. Encore que si on se fie à un certain nombre de dilapidations de nos ressources, à un certain nombre de certains braders de nos ressources, si on se fie de certains détroulements qui se passent au niveau du gouvernement, on peut se permettre de dire qu'il y a de l'argent. Mais en réalité aujourd'hui, l'État... J'aime bien quand tu équilibres le sujet comme ça. L'État, ça a été toujours comme ça. Non, mais il a commencé tout de suite, j'ai vu Abdallah faire comme ça à sa tête. C'est parce que l'État n'a pas d'argent. Et après, quand tu es revenu sur la dilapidation et autres... Non, 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 je suis d'accord avec la dilapidation. Je t'ai dit... Je suis même d'accord avec toi quand tu as parlé de dilapidation des fonds. Je t'ai juste dit que l'État n'a pas assez de moins. Si tu vois qu'on crie... L'État n'a pas assez de moins. C'est moins de fonds. Oui, allez-y. Allez-y, Adjalo. Donc, c'est pour autant dit qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème. Mais puisqu'on fait semblant que tout va bien à un certain niveau, on refuse de dire qu'il n'y a pas d'argent parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a une volonté manifeste d'aller au-delà du délai consenti entre le gouvernement et la CEDEAO dans le cadre de la tenue de ces élections, de ces échéances électorales. On fait semblant qu'on peut tout faire avec nos propres moyens alors qu'en réalité, nous sommes complètement étouffés. Il y a beaucoup de partenaires qui ne sont plus là. Il y a ce qu'on appelle une véritable, disons, la dette extérieure qui peine et qui patauge à un certain niveau. Donc, tous ces ensembles-là réunis font qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez difficile et que l'État, à mon avis, n'est pas conscient de ces situations-là. Donc, au niveau des syndicats, c'est vrai que c'est leur vocation première, c'est de défendre, disons, les conditions de vie et de travail des citoyens, de tous les travaux confondus, que ce soit au niveau de la fonction publique, que ce soit au niveau du privé. Mais encore une fois, à mon avis, 20 %, c'est pas beaucoup, mais c'est pas petit non plus. Oui, c'est pas petit non plus. Je crois qu'à un certain niveau, on aurait dû peut-être séquencer, disons, les demandes ou enfin les exigences syndicales, à un certain niveau, prendre ce qui est sur la table et attendre peut-être dans six mois et demander autre chose. Le faire de façon graduelle. De façon graduelle, on aurait dû comprendre cela. Mais là, dire que, écoutez, le gouvernement est de mauvaise foi, nous, on a montré notre bonne foi, le gouvernement nous a proposé 20% et que le gouvernement nous a dit qu'il ne devait pas aller au-delà et que nous constatons d'emblée la mauvaise foi du gouvernement et que nous en tirerons toutes les conséquences qui s'imposent. À mon avis, la mauvaise foi, elle est partagée de part et d'autre. Encore une fois, dans une situation d'exception, chacun est amené à faire une exception. Même si les principaux concernés aujourd'hui, même si aujourd'hui, les principaux concernés, les acteurs de la transition font semblant comme si tout va bien, alors qu'en réalité, nous sommes dans une situation, nous sommes dans une économie sous prévision, là. Écoutez... Alors, donc, je crois qu'ils auraient dit dire toute la vérité. Je crois que c'est ce qui peut nous aider à un certain niveau. Dire la vérité, je crois que ça ne change rien, mais ça renforce encore une fois la confiance métier entre les partenaires. C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. S'agissant de ces syndicats-là aujourd'hui, le véritable problème aujourd'hui, c'est ceux qui sont aujourd'hui les délégués de ces différentes organisations syndicales qui sont habitués, je l'ai dit ici à force de me répéter, qui sont habitués au deal. Ce qui n'est pas le cas sous le CNRD et ce qui expliquait encore une fois la rage de certains syndicats. Non, mais c'est cela la vérité. Qui aujourd'hui ne voit pas le dessous de table pour essayer encore une fois d'amaduer un certain nombre de ces collègues-là et exiger ce que c'est le cas aujourd'hui. Ce que j'ai fait sous Kassori, sous Alpha, pourquoi ne pas le faire maintenant, là ? Puisque c'est le même, les ablachos, certains qui sont là-dedans, qui ont à un certain niveau dit nous comprenons le gouvernement, ils seraient tournés vers leur mandat et je crois qu'ils ont demandé à ce que les gens-là puissent comprendre la difficulté dans laquelle s'est trouvé le gouvernement. Aujourd'hui, encore une fois, je crois que c'est possible. Je ne suis pas en train de trembler que ça peut continuer comme ça, mais à de pari circonstant, je crois que la logique voudrait que, de part et d'autre, on essaie de voir le juste milieu et le juste milieu aujourd'hui, c'est d'accepter les 20% en attendant des six mois à venir. Oui, Genev Djalou, pour encherir. Non, je... Moi, je... Parce que tu ne partages pas cette position. Non, je ne partage pas l'avis de IAIA. Non, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent, c'est la vérité. D'accord, mais plus loin, il a dit quelque part qu'il devait comprendre un peu le gouvernement parce que... Parce que... Voilà. Non, 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 non. Je crois tout simplement que si cette priorité d'aller vers des élections, les organiser et partir était vraiment la vraie priorité, était l'objectif principal du CNRD, on n'allait pas se retrouver aujourd'hui en train de parler des conditions de vie et de travail du guinéen. Non, le mouvement syndical allait être aussi tourné vers la préparation des élections par le CNRD. Mais le CNRD est venu et nous a montré qu'ils avaient d'autres projets pour la guinée. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les mouvements, vous avez vu, chacun se lève de son côté, les enseignants, les magistrats. Si vous voulez un peu, vous allez voir, les médecins vont se lever parce que dans... Quand même, cette... Comment je vais dire cela ? Dans cette période de transition, on ne devait pas voir tout cela. Mais vu, il l'a dit, on voit cette envie, surtout du CNRD, de ne pas aller vite vers les élections et qui ont des projets qu'ils entendent de par-ci, de par-là. Et cela fait qu'aujourd'hui, que beaucoup de choses sont... Au ralenti. Au ralenti, mais beaucoup de soulèvements au même moment. Je pense que s'ils... Ils s'étaient attélés à l'organisation des élections données à un civil et partir, tout cela n'allait pas arriver. Donc, qu'ils assument ce qui est en train de se passer en ce moment, vu qu'ils ont... D'ailleurs, je ne cesse jamais de le dire, cette façon de trahir le peuple. On se sent trahi déjà. Moi, je pense... On a tous acclamé le CNRD à leur arrivée. Mais aujourd'hui, j'ai peur. Je vous assure que j'ai peur parce que je vois cette intention de ce gouvernement-là de ne pas aller vers les élections. Et c'est ce qui est en train de retomber sur leur dos. tout à l'heure avec notre invité du jour, Dr Édouard Zoutoumou, Pogoumou, qui sera tout à l'heure au téléphone dans cette émission. D'ici là, on va relayer quelques avis de nos internautes qui nous suivent via notre page Facebook groupe Kavi Médiave. Ousmane Barry qui nous écrit, vous vous souviendrez que de la même manière que Pivi et Kéborou interpellaient les proches et les familles de Tumba lorsqu'ils recherchaient Tumba en 2009, la route tourne et Dieu paye à chacun. C'est ce qu'il fait. Continuez avec vos différentes réactions sur notre page Facebook groupe Kavi Médiave. On va tout à l'heure accueillir notre invité du jour. Il est en politique, il est membre de l'ANAD, président de l'UDRP, Dr Édouard Zoutoumou Pogoumou. On me signale du côté de la réalisation qu'il est déjà en ligne. Dr Pogoumou, bonjour. Bonjour. Malheureusement, on essaie, on tente de le joindre à nouveau. On parle de la gestion et de la conduite de la transition. N'a-t-on pas l'habitude de dire que plus une transition dure, plus elle s'enlise ? Dr Pogoumou, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation sur Kavi Médiave et dans cette émission le scanner. Comme toujours, avec tout le plaisir. Première question, docteur, est-ce que vous partagez ce dicton ou cet adage qui dit plus la transition dure, plus elle s'enlise ? Je pense que vous avez cette façon de s'enliser. Allô ? Oui, nous vous recevons. Ça s'entrecoupe, mais ça risque. Je crois que je l'avais dit. Effectivement, plus une transition dure, plus elle s'enlise. Parce que les appétits s'éguisent au fur et à mesure que nous prenons du temps. C'est inévitable. Oui, il y a un dialogue. Alors, M. le Président, il y a de cela déjà, depuis que le CNRD est au pouvoir, au début, on voit très bien que l'enthousiasme qui caractérisait le lien entre l'ANAD et le CNRD. Après six mois, le divorce est venu petit à petit. Aujourd'hui, nous tendons vers, disons, la fin de la transition puisque 14 mois nous séparent de la transition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez à la tenue d'une élection libre et transparente à la date indiquée ? Pierre, pour être très honnête, nous avons de grosses inquiétudes quant à la capacité du CNRD d'organiser des élections pendant la durée de cette transition qui a été effectivement acceptée, qui a été concoctée entre le CNRD et la CDAO. Et je dois dire, en passant ici, que ça, c'était réellement un marché de dupe. Un marché de dupe. Pourquoi ? Parce que la CDAO était focalisée justement pour l'obtention de 24 mois. Alors que le CNRD était focalisé sur le passage de ces 10 points dans son chronogramme. Sans respect à l'ordre de démarrage ou de commencement. Donc, à l'heure où nous sommes, vous-même, vous savez, après 24 mois, plus de 24 mois de transition, on ne peut pas parler d'élection tant qu'on n'a pas mis en place on n'a pas un fichier électoral, on n'a pas une... Comment on appelle ça ? On n'a pas une constitution, on n'a pas d'organisation des élections et même le financement de ce processus, il reste encore très en pointillé parce qu'il n'y a aucune visibilité sur les méthodes ou la manière par laquelle, justement, les fonds vont être acquis. Même si, de part et d'autre, on est en train de faire en sorte que les banques s'activent comme si on devait leur imposer quelque chose. À ce que nous sachons, soit, et d'ailleurs, on doit le dire au passage, le gouvernement et le CNRD avaient clairement dit qu'ils étaient en avance même par rapport au chronographe. Mais de l'autre côté, justement, on est en train de pousser les gens sur la scène pour qu'ils viennent déjà prépositionner et préparer les esprits à un éventuel glissement de calendrier en disant non, on doit se mettre ensemble pour faire ceci. C'est ce que nous avons dit depuis le départ. On aurait dû se mettre ensemble dès le départ autour de ce qui est essentiel, pas en excluant certaines organisations ou certaines formations qui ne partageaient pas les mêmes orientations que le CNRD parce que cette contradiction-là allait naître quelque chose de viable pour l'ensemble. Mais on a dit non, on peut conjuguer simplement avec ceux qui pensent que nous sommes plus forts, nous sommes plus intelligents, par conséquent, nous sommes les seuls à pouvoir résoudre les problèmes du pays. Le problème d'un pays dans une transition ne se résout pas de cette façon. On l'a toujours dit et mieux, si vous pensez que vous pouvez conquérir le pouvoir par les armes, vous ne pouvez pas gérer non plus le pouvoir par les armes parce que ça ne se fait nulle part et ça ne se fait nulle part. Donc nous pensons qu'aujourd'hui le CNRD est dans l'esprit de pouvoir faire un glissement de calendrier. Vous voyez même à travers le chronogramme, c'est ce qui nous oppose, le chronogramme est truffé justement d'étapes qui ne sont pas nécessaires à la conduite d'une transition. On l'a toujours dit et si vous avez vu, le coronel était parti au, comment on appelle, aux Nations Unies à la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Nulle part dans son discours, il n'a parlé justement de retour à l'ordre constitutionnel. Plutôt, nous avons remarqué que quand il est parti, là, c'était pour aller justifier un coup d'État qui était déjà consommé il y avait de cela plus de deux ans. Alors, il ne s'agit pas, c'est pas d'aller dire aux gens où nous avons fait ceci pour cela. Il y a deux ans de cela, c'était nécessaire. Mais maintenant, il s'agissait de mettre en pratique ou de montrer à la face du monde les dispositions qui sont prises pour ce retour à l'ordre constitutionnel. Nous l'avons toujours dit, même les efforts de développement, si ça ne se fait pas dans un cadre où il y a, disons, de la confiance et de la part des investisseurs et même de la population, ces efforts de développement n'y rendent nulle part parce que toutes les ressources qui seront allouées justement à ces efforts prendront une autre direction. On est en train de vivre ça carrément. C'est la raison pour laquelle nous pensons que 13 mois, il reste maintenant 13 mois si j'enlève carrément le mois de novembre, nous pouvons faire une transition. Remarquez, la CDAO avait 6 mois. Nous avons dit non, il faut être raisonnable et nous sommes venus avec une proposition de 15 mois. En 15 mois, on peut le faire. Il y a des étapes dans le chronogramme qui n'ont pas besoin d'être là. et c'est prouvé à tous les niveaux. Nous avons un tissu électoral qui a été étoileté avec l'OIF. Nous avons justement une liste électorale. Nous avons une constitution qui nous a permis effectivement d'aller au vote. Si on doit tout reprendre, en ce moment, c'est qu'on ne veut pas effectivement que les élections se passent. D'aucuns disent non, il faut ce qu'il faut. On peut faire les choses de façon que on ne revienne pas à la case du départ qu'il n'y ait pas d'autres cours d'État. Moi, je trouve ce raisonnement-là très, très, très absurde parce que la possibilité de pouvoir garantir quelque chose vient du comportement de ceux qui sont en charge de respecter les lois. Tant qu'on n'a pas respecté les lois et les textes, on s'impose à soi. On ne peut pas garantir que quelqu'un d'autre ne va pas se lever un matin pour dire, écoutez, nous avons eu une référence, le coronel a fait ceci quand il était là. Moi aussi, en tant que caporal ou en tant que je vais faire la même chose, qu'est-ce qui peut les empêcher et personne ne peut rentrer justement dans la tête de ceux qui sont aujourd'hui qu'on est en train de mettre de côté. C'est l'aspect vraiment, disons, dangereux de la trajectoire que nous sommes en train de poursuivre. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'on puisse organiser des élections, en tout cas, dans la période des 14 mois qui sont reçus. Ici, il n'y a pas de réforme fondamentale sur le chronogramme et sur les points sur lesquels nous devons nous accorder. C'est la raison pour laquelle nous disons au colonel quand ça marche bien, on va parler de lui. Si ça ne marche pas bien, c'est lui qu'on va pointer du doigt. Donc, c'est le moment pour lui, franchement, de prendre, de siffler la fin de la récréation et d'inviter tous les acteurs. Nous l'avons toujours dit, nous n'avons rien contre le colonel, nous ne l'avons rien contre le CNRD. Nous sommes contre le système qu'ils sont en train de mettre en place, qu'ils ont mis en place. C'est un système qui penche vers l'institution d'une certaine hégémonie. Or, ça, ça ne peut pas marcher. La démocratie, elle n'a pas de couleur. On dise qu'on nous a imposé une démocratie, pour nous, c'est des arguments qui n'ont vraiment pas d'emprise. Il faut que l'on comprenne et qu'on mette l'intérêt de la Guinée au-dessus de nos égaux. Si on le fait, tout le monde réussira. Voilà. Dienemdialou. Alors, à vous entendre, monsieur, on comprend que vous n'avez pas confiance à la tenue des élections à la fin de l'année prochaine. Alors, dites-moi, si la Guinée, pardon, était amenée à connaître un report de la présidentielle comme son voisin du Mali, quelle allait être la réaction de l'ANAD ? Justement, l'ANAD a déjà donné sa position sur ça. Nous avons dit qu'il n'y a aucune raison de pouvoir reporter les élections. Tout cela dépend, justement, du programme qui a été concocté. On va nous dire que, quelque part, le CNRD s'était entendu sur un accord tripartite avec la CDAO. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que ça, c'est un marché de ducs, comme je l'avais dit. Le marché de ducs, se résume en quoi ? Le CNRD est focalisé, justement, sur le passage de ces 10 points dans le chronogramme qui comporte le, comment on appelle, le Ravec, le Récensement Général. Alors que la CDAO, au moment où il le faisait, et même contre la charte de la transition, ils l'ont fait parce qu'ils n'ont pas associé, justement, les forces vides. Donc, la CDAO était focalisée sur l'obtention de 24 mois. D'un côté, d'autres vieux 10 points de chronogramme. De l'autre côté, les autres veulent, justement, comment on appelle ça, les 24 mois. Ils se sont entendus très facilement, mais nous, nous avons pensé qu'avec le temps et avec du recul, les gens réaliseraient, effectivement, que nous sommes en train d'emprunter le mauvais chemin. Et c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Avec les 10 points qu'il y a, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas d'altération dans le contenu de ce chronogramme, de façon à obtenir l'assentiment de tout le monde, il ne pourra pas avoir d'élection. Parce qu'on ne peut pas faire des élections où vous n'avez pas de constitution, vous n'avez pas de liste électorale, vous n'avez pas de fichiers, vous n'avez pas de financement qui est encore en pointillé. Vous ne pouvez rien faire. C'est ça, la réalité. Il ne faut pas qu'on essaie de noyer ça, justement, dans des promesses qu'on ne peut pas tenir. C'est ça, la réalité. Voyons la réalité dans les yeux. Voilà. Alors, ma question, je pense que je ne suis toujours pas satisfaite. Vous l'avez dit tout de suite que s'il n'y a pas de réforme, vous ne croyez pas à la tenue de cette date. Alors, si c'est le cas, je dis bien, qu'est-ce que l'ANAD va faire ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Concrètement, au-delà de ce discours-là, qu'est-ce que vous comptez faire ? Ce que nous comptons faire, c'est de continuer à faire ce que nous faisons aujourd'hui. nous allons dénoncer parce que justement, il faut que les uns et les autres sachent que s'il y a des élections auxquelles tout le monde ne peut pas participer, auxquelles, par exemple, les 80, 80, jusqu'à plus qu'à preuve du contraire, ne peuvent pas participer, on ne peut pas les appeler des élections en ce moment. Chacun tirera les conclusions qu'il faut. Mais nous, ce que nous ferons, c'est de continuer à dénoncer avec véhémence justement toutes ces violations de la charte, de leur propre charte et des lois même supranationales pour pouvoir organiser un simulacre d'élections. Vous-même, vous le savez, on ne peut pas accepter qu'il y ait des élections bâclées, le disons tout de suite. Mais les gens pensent qu'il faut laisser justement comme on appelle le CNRD en train de faire ce qu'il doit faire pour perdurer alors que ça a été leur objectif dès le départ. Seulement, on a voulu, on a fait la sourde oreille justement aux revendications ou aux critiques que nous avions formulées pour dire que l'intention effectivement du CNRD, ce n'était pas d'organiser des élections mais c'était de faire en sorte qu'ils puissent rester au pouvoir le plus longtemps possible. Ça, ça a été prouvé et c'est ce qui est en train d'être prouvé. Donc, nous allons continuer à dénoncer. C'est ça, la réponse de votre question. Oui, il y a un dialogue pour l'autre question. Alors, M. le Président, à l'arrivée du CNRD au pouvoir, on avait entendu des assez slogans. Le plus célèbre, c'était la justice, la boussole qui allait guider tous citoyens qui d'ailleurs était devenue une chanson en vogue au niveau national à l'international. Aujourd'hui, où en est-on avec cette justice ? Vous, mais vous savez, vous êtes témoigné comme nous autres. Vous savez que la justice, elle a été procréée comme étant la boussole de toutes les actions. En réalité, si une justice est la boussole, elle n'a pas besoin d'être déboutée justement au niveau de, comment on appelle la communauté internationale, vous savez ça. Il y a eu des, comment on appelle ça, des actions ou des arrêts rendus par cette cour, la CRIEF, qu'on a créée et qui a été applaudie à tous les niveaux, mais en fait, qui n'est pas en train de faire le travail pour lequel il a été mis en place. parce qu'ils se transforment progressivement en un instrument de règlement de compte. C'est la raison pour laquelle la haute cour de justice de la CDAO les a déboutés. Nous, nous avons dit quand vous voulez faire, vous voulez appliquer les principes de justice, il faut d'abord aller sur la base de, comment on appelle, de la présomption d'innocence. Vous ne pouvez pas sous le couvert, sous un couvert quelconque, prendre des gens, les enfermer, les enfermer et sans avis, sans avis, disons, sans preuve pour dire que vous êtes en train de faire la justice. Pour nous, ce n'est pas une justice. C'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, la justice n'est plus la bouchonne. Nous disons plutôt que la justice, enfin, l'injustice est devenue la bouchonne. Si je peux paraphraser cette phrase. Voilà. Alors, toujours dans le même SIAZ, c'est dans le cadre de la moralisation de la gestion publique. C'est vrai que dès l'arrivée du CNRD, on avait pointé du doigt de la gabédie précédente de l'ancien régime. On a semblé sonner la fin de cette gestion-là, sauf après plus d'une année, on insiste à des scandales financiers ici et là. C'est au niveau de la primatire, c'est au niveau du ministère des postes de télécommunication de l'économie numérique, c'est au niveau même de la présidence dont on parle souvent de ces tickets d'entrée de mining consortium en choisissant du Simandou 1 et 2. De près, comment vous voyez tous ces agissements de l'exécutif, disons ? Écoutez, tout ça, c'était prévisible quand on fait les choses dans la transparence. Un gouvernement qui s'installe et qui vient pour redresser tous les mots ou toutes les maladresses commises par un gouvernement précédent doit venir dans la transparence et la transparence commence où ? Elle commence par justement la mise au devant ou alors la mise en public ou la déclaration des biens que les gouvernants ont avant de rentrer dans le gouvernement. Alors, si vous le faites, les gens, ce sera déjà une marque de confiance. On va dire, voilà ce qui se passait aujourd'hui, ils sont démarqués, ils sont carrément dans une autre démarche. Mais vous ne le faites pas. Personne ne sait qui avait quoi en venant au gouvernement. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve de malversation. Mais les rumeurs ou alors les déclarations qui sont faites par et d'autres et sur les réseaux et partout en Guinée aujourd'hui, c'est qu'il y a des détournements massifs. Nous n'avons pas. La seule façon de savoir, c'est que s'il y a transparence, on aurait dû à 1000 semaines, nous sommes déjà à plus de 24 mois, après 12 mois, on aurait dû, disons, faire des audits, auditer tous les départements. Comme ça, vous saurez effectivement où nous sommes en train d'aller, mais ce n'est pas fait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Tout le monde le sait. Les gens, ça crie un peu partout. On ne peut pas payer les fonctionnaires qu'on met à la retraite. Tout ça, c'est une gymnastique qui ne peut pas avoir long feu. Parce qu'en fin de compte, tout ça, tout ceci rattrapera effectivement le pays et le gouvernement qui sera là, qui prendra, qui prendra corps à l'issue des élections que nous devons obligatoirement organiser, pas sous l'égide d'un MAATD, mais sous l'égide d'observateurs internationaux. Ça, c'est quand même primordial. Si on veut que dans ce pays-là, que les gens puissent se respecter, il va falloir qu'on agisse de cette façon. Ce n'est pas en allant dire quelque chose aux Nations Unies qu'on est en train de faire ce qui doit être fait. Nous pensons qu'il faut quand même revenir sur terre et faire en sorte que l'on mette l'intérêt du pays au-dessus de nos égaux. Parce que présentement, ce qui se passe, c'est une sorte de balade d'égo. Alors, les gens veulent montrer que c'est eux qui sont au pouvoir parce qu'ils sont forts. Bien sûr, on est forts quand on a conquis le pouvoir par les armes. Donc, on ne peut pas gérer le pouvoir par les armes. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, nous nous invitons encore une fois, nous ne manquerons pas cette opportunité d'inviter le colonel à revoir effectivement ce qui se passe autour de lui. Nous n'avons rien contre lui et nous disons que le système qu'il a en place, ce n'est pas un système qui va amener ce pays qui va le sortir de l'ornière. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, Djenab Djalo. Alors, parlons maintenant de l'organisation des élections par le MATD. Beaucoup de politiques et même des citoyens ne sont pas d'avis parce qu'ils estiment tout simplement que le ministère de l'administration du territoire est inféodé par l'exécutif. Aujourd'hui, quel est votre avis par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes d'accord que l'organisation se fasse par le MATD ou bien qu'on laisse ce travail à la CENI ? Écoutez, ça existe effectivement dans les propositions faites au niveau de l'analyse. On ne peut pas lutter l'organisation des élections au MATD. Imaginez qu'en Guinée, déjà, on a militarisé toute l'administration. les gouverneurs sont des militaires, les préfets sont des militaires ou associés, les sous-préfets sont des militaires ou associés. Alors, nous connaissons tous le rôle justement de ces institutions administratives au niveau rural. Alors, si on doit organiser des élections, on est simplement en train de dire à ces gens de faire en sorte qu'ils puissent avaliger les listes qui auront été faites ou les candidats qui auront été choisis pour passer aux élections et même c'est contre les lois qui ont été passées au niveau national et au niveau supranational parce qu'à l'Union africaine comme à la CDAO et il est clairement dit dans les textes pour tous les pays qui sont membres que l'organisation des élections doit être faite et contrôlée justement par des organismes indépendants. La CENI, beaucoup de gens pensent que la CENI sous sa version ancienne avait créé des problèmes on est d'accord mais on n'a pas de preuves de toutes les façons même si les preuves existent il faut un organe différent un organe nouveau impartial et transparent de contrôle et d'organisation des élections. Il y a un chanteur ivoirien qui avait dit quelque part là et ça c'est une simple référence il dit on ne confie jamais la viande à son chien même s'il est raté alors des gens qui cherchent le pouvoir d'une manière ou d'une autre on ne peut pas leur demander justement de contrôler les élections même s'ils disent qu'ils ne sont pas candidats. Ce qui est clair c'est qu'en ce moment là justement c'est qu'il y a des gens qui s'étaient prépositionnés pour être disons avoir l'aval justement du CNRD nous disons ce n'est pas une mauvaise chose en soi mais c'est dit Qui sont-ils docteur ? Qui sont-ils ? Non, non, non nous disons nous disons au départ si vous voyez aujourd'hui aujourd'hui il y a des éléments au niveau du CNRD d'abord pour avoir la liste du CNRD c'était tout un problème c'était comme si on demandait à une quête d'avaler de l'eau c'est pas possible il a été difficile qu'on nous sorte une liste justement du CNRD maintenant nous avons cette liste là-dedans il y a des préférences nous ne savons pas qui est qui mais au départ vous pouvez le savoir par les prépositionnements de tous ceux qui sont en train de faire la cour au CNRD et même à l'heure actuelle c'est des démarches qui se poursuivent nous disons c'est bon une fois que vous avez mis en place un système transparent vous laissez les gens se battre il faut vous retirer et vous laissez cette gestion-là en organe indépendante et qui sera parrainée par les institutions nationales et internationales quand vous le faites vous êtes à l'abri de toutes sortes de critiques mais si vous ne le faites pas on dirait toujours que vous avez une main dans le choix de ceux qui sont venus on sait ce qui s'est passé en 2010 on ne veut pas que la même chose se passe parce que quelque part pour une question d'intérêt on peut parrainer des gens sans montrer qu'on est en train de parrainer effectivement des candidats voilà notre inquiétude donc nous ne sommes pas pour l'organisation des élections par les MATD ni de loin ni de près nous n'en voulons pas docteur avant de vous laisser partir un mot à l'endroit du président de la transition et de tout son gouvernement bien du président de la transition je dis bien oui nous disons bien le président de la transition j'ai très bien dit nous avons toujours interpellé le problème j'ai une question oui oui on va le laisser parce que là on a un quatrième sujet là tu vas oui allez-y docteur nous avons toujours interpellé le président de la transition en lui disant que une transition ne se gère pas de façon cavalière elle ne se gère pas justement par des méthodes dictatoriales une transition se gère par un consensus et ce consensus là passe par toutes les composantes de la société surtout les partis politiques surtout que leur charte elle-même avait dit que la gestion de la transition se fera de façon collégiale entre le CNRB et les forces vives les forces vives il y a des forces politiques qui ne sont forcément pas du même côté mais on ne peut pas justement choisir des partis politiques qui sont là et qui avalisent tout ce que le CNRB et laisser de côté ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord en ce moment ce sera une démarche bancale et dans ces conditions là aussi quand vous organisez des élections vous ne pouvez même pas organiser des élections parce qu'on ne peut pas exclure plus de 80% de ceux qui pensent disons posséder comment on appelle ça la population électorale et les laisser justement pour compte ça ne peut pas aller nous disons au colonel donc de faire en sorte qu'il mette le pays au dessus des échos des gens qui sont autour de lui parce que c'est autour de lui qu'on est en train de lui souffler un certain nombre de choses nos colonels nous sommes forts c'est nous qui avons ceci nous sommes les plus intelligents mais on ne peut pas continuer justement dans ce cadre là parce qu'en ce moment on est en train de retarder le pays même si on entreprend des démarches ou des projets parce que le projet il faut bien qu'il soit qu'il soit bien fait et il faut bien qu'il soit mûri et qu'il soit disons à l'abri qu'il soit de qualité de toute façon alors nous pensons que le colonel va prendre du rôle du recul par rapport à tout ce qui se passe pour dire écoutez pour que cette transition là puisse se terminer en 13 mois et il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire donc il faut inviter tout le monde comme ça n'a pas été fait voilà Docteur C'est une phase d'échange où les solutions où les solutions sont voilées le scanner de Kavi comme la fossile du peu Chevalier écarte le rideau de niage et laisser s'exprimer le soleil et la vérité le scanner c'est l'émission du débat constructif le scanner sur Kavi Media au débat interactif le scanner sur Kavi Media dans un monde médiatique où la seule critique prospère où les solutions sont voilées le scanner de Kavi comme la fossile du peu Chevalier écarte le rideau de niage et laisser s'exprimer le soleil et la vérité le scanner c'est l'émission du débat constructif le scanner sur Kavi Media le scanner l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement c'est l'interactivité au service du développement retrouver la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe avec le scanner sans les coups de tonnerre mais avec considérance l'actualité se plie au débat interactif le scanner sur Kavi Media vous êtes dans la dernière partie de votre émission le scanner nous prenons la température du côté du Cameroun oui ça me fait rire Paul Bia 41 ans au pouvoir et bientôt 91 ans veut encore briguer un second mandat on en parle dans cette émission à l'occasion de la date anniversaire de son parti Rassemblement démocratique du peuple camérounais RDPC ce 6 novembre certains partisans ont lancé une campagne intensive invitant Paul Bia à se présenter à se représenter s'il faut le dire pour la prochaine élection présidentielle le redicule ne tue pas et les habitudes ont la peau dure que dire de la démocratie ou de la politique en Afrique rythmée par le coudaïsme et la gabégie financière les mêmes causes produisent des mêmes effets on en parle on en parle puisque c'est une actualité c'est un cas général pour l'Afrique aujourd'hui les dirigeants africains ont du mal à se séparer de leur fauteuil présidentiel au delà même du cas Paul Bia Au delà du cas du cas pardon Paul Bia je pense qu'on on est en train de vivre le même scénario un peu partout en Afrique d'ailleurs c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a assez de coups d'état parce qu'en certains moments on se dit que c'est que les régimes démocratiques n'ont pas pu nous donner peut-être avec les putsch qu'on peut réorganiser les choses et partir de plus belle et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs les putsch sont soutenus par certains pays justement et même l'Afrique centrale aujourd'hui petit à petit est en train d'être touchée par ça on a vu le Gabon et tout et je pense que le Cameroun à un certain moment était vraiment inquiet face à tout cela mais vous avez dit quelque chose tout de suite moi qui a attiré mon attention c'est quand vous dites qu'il y a un mouvement qui aujourd'hui appelle à des partisans justement il y a des mouvements des partisans et des mouvements qui appellent Paul Biya à se représenter pour un énième mandat je pense qu'en Afrique c'est nous-mêmes qui fabriquons nos dictateurs parce qu'on ne peut pas comprendre quand même 41 ans Zénaf Diallo n'était pas encore né quand Paul Biya a commencé à gouverner le Cameroun c'est extrêmement grave je vous assure est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit critiquer le fait que Paul Biya soit à la 41 ou on doit partir sur des bases de développement est-ce que Paul Biya a posé des jalons qui puissent développer son pays mais il y a aussi cette thèse qu'il ne faudrait pas écarter oui cette thèse elle est intéressante elle est importante mais je pense qu'il ne faut pas violer les lois de la République pour s'éterniser au pouvoir est-ce qu'aujourd'hui la constitution camérounaise permet à Paul Biya de rester 41 ans au pouvoir il a toujours changé il a changé mais c'est ce qui est justement mauvais si on est dans un état de droit un état démocratique il faut qu'on parte avec vraiment les lois de la République je le dis on ne peut pas tailler des lois à sa pointure comme si c'était une veste et puis la porter à tout moment c'est ce qui est dangereux je suis entièrement d'accord pour cette opposition qui se bat corps et âme pour que Paul Biya quitte le pouvoir il a plus de 90 ans 90 ans il faut qu'il aille se reposer et qu'il soit là pour aider les jeunes à diriger ce pays c'est de ça il s'agit le grand peuple à se reposer les autres il doit se reposer il n'a qu'à partir il n'a qu'à se reposer je pense que si on a vu il a tout fait pour tuer l'opposition parce qu'on sait l'une des principales forces d'opposition du Cameroun c'est le MRC comme on l'appelle cette opposition a été sévèrement affaiblie plusieurs à un moment plusieurs de ses membres influents sont incarcérés jusqu'à présent condamnés à de longues peines simplement parce que ils avaient manifesté et ces gens l'ont écopé de plus de 7 ans de prison c'est le même scénario je pense que c'est le même scénario qui se pose un peu partout en Afrique quand un dictateur veut rester veut s'accrocher à son trône il enferme ses opposants en fait on a la même stratégie malheureusement et les mêmes causes produisent les mêmes effets oui justement parfois on les amène même à s'exiler Maurice Cantou que vous connaissez tous a été le candidat de MRC en 2018 et il a été attaqué chez lui et il a été contraint même de quitter Douala juste pour avoir dédicacé son livre je pense que il y a une sorte de dictature qui s'impose à un certain niveau quand ces dirigeants là s'éternisent au pouvoir donc je suis aujourd'hui d'accord avec le peuple camerounais que Paul Biya aille se reposer comme je le dis franchement qu'on sorte un peu de ça en Afrique sinon ce qui est arrivé aux autres pays ce qui est arrivé au Mali ce qui est arrivé au Burkina ce qui est arrivé à la Guinée ce qui est arrivé au Gabon au Niger au Niger c'est un peu un peu un peu oui le cas il est spécifique c'est pas comme les trois autres mais on peut s'attendre à un éventuel coup d'état au Cameroun s'il s'entête donc je voudrais qu'il parte parce que même s'il part il n'ira plus par la grande porte est-ce qu'on doit organiser un référendum pour éviter de parler de Kouta ? oui on peut organiser un référendum mais vous savez comment les référendums s'organisent en Afrique je pense que même cela ne pourrait pas le faire quitter on avait fait un référendum ici en Guinée à quoi cela avait servi je pense que voilà c'est comme comme je le disais tout de suite je le posais au président qui vient qu'on a eu tout de suite au téléphone je disais que quand les institutions sont inféodées par l'exécutif ça ne porte pas ça ne peut pas porter donc je crois que comme je l'ai dit il ne faudrait pas donner la force à l'armée de prendre le pouvoir parce que personne ne peut soutenir quand même cet état de fait mais si c'est la seule façon vraiment à ramener certains présidents à l'ordre c'est pourquoi aujourd'hui les jeunes africains le peuple africain a choisi ce chemin-là un chemin qui n'est pas très reluisant parce que vous voyez ce dans quoi on est aujourd'hui plongé en Guinée je pense que ça peut amener beaucoup parmi eux à prendre goût du pouvoir et de ne pas laisser mais si vraiment il y a la dictature qui s'impose on n'a pas le choix je pense que la démocratie est en train d'être très mal exploitée en Afrique bien il faut le dire oui il y a Diallo est-ce qu'aujourd'hui l'a rappelé Djinab Diallo est-ce qu'il faut craindre un coup d'état est-ce que c'est des proches même de président Paul Biya qui le poussent à briguer un énième mandat pour celui qui a fait 41 ans au pouvoir j'estime c'est mon avis personnel j'estime que cette personne n'a plus le droit quand même de se présenter puisqu'on ne se retrouve pas dans une monarchie là oui il est à son huitième mandat c'est qu'il faut dire qu'on part de 91 ans Paul Biya est dans les 96 ans en réalité c'est ça la vérité Gaïa ou non mais c'est cela tu es dans le secret des dieux non on a sa date de naissance sur les papiers administratifs on a tous deux dates de naissance en Afrique c'est une date de naissance politique ça c'est sa date de naissance politique ça bon dieu je suis d'accord il est dans la même tranche d'âge qu'Alpha Condé 96 ans c'est ça la vérité le reste là c'est purement de la politique politique c'est la même génération mais même pas 91 sauf qu'Alpha est plus solide que lui lui pour lui quelquefois il faut le doper il faut prendre un certain nombre de choses pour pouvoir résister non mais honnêtement je suis vraiment étonné 96 ans en plus absolument je m'en vais vous voyez très bien quelques fois même pour se tenir debout j'ai vu il faut passer par certains produits pour qu'il puisse se tenir debout et faire un certain nombre de choses voilà quelques fois c'est un vieillard quelques fois il est gardé et voilà quand il ne se contrôle trop plus allez-y je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui le problème c'est le peuple camerounais un peuple amoff insouciant j'ai envie de dire un peuple laqué et je comprends mes mots sont durs non mais totalement je comprends pourquoi aujourd'hui c'est le Cameroun c'est c'est la Guinée équatoriale c'est un peu c'est un peu l'Ouganda ce sont ces pays-là qui se retrouvent dans ces avec ces sanguinaires avec ces sanguinaires de 30 ans 40 ans 40 ans au pouvoir aujourd'hui partout en Afrique c'est vrai que ça existait par endroit mais ça commence à s'estomper aujourd'hui et c'est le même à travers certains certains de ces blogueurs à travers certains de ces intellectuels africains de ces intellectuels qui ont ce qu'on appelle une dimension internationale qui s'intéressent aux problèmes africains sans pour autant s'intéresser à leurs propres problèmes je parle de de ces journalistes très célèbres de l'ARFI qui vient un peu de quitter et d'Alain Fouca aujourd'hui qui semble s'ériger un défenseur des intérêts africains j'aurais bien et j'ai envie de le dire d'abord il doit baler devant sa porte mais jamais je constate que c'est quand même assez aberrant c'est des gens ils s'intéressent de ce qui se passe ailleurs un peu partout à travers l'Afrique ils ont tous les mots possibles pour qualifier les choses sans prendre aux dirigeants voire même aux peuples africains par endroits mais jamais ils ont le courage de dénoncer ce qui se passe au Cameroun c'est quand même paradoxal parce que c'est Nathalie Yambo aussi excuse-moi si on doit même parler de l'état de santé économique même du Cameroun laissez-moi vous faire un peu la situation du tableau de répartition faite par des organisations internationales parce que dans cette structure on voit ici la balance commerciale du Cameroun la structuration emploi par secteur en pourcentage on a dans le domaine de l'agriculture on se retrouve avec 43,5% dans le domaine des valeurs ajoutées en pourcentage du PIB on se retrouve avec 16,9% et la valeur ajoutée en croissance annuelle on se retrouve à 2,9% ça c'est simplement du côté de l'agriculture au niveau des industries les industries caméronnaises emploient peu par rapport à l'agriculture on a 14,4% de ce côté en valeur ajoutée on se retrouve avec 24,5% et puis au niveau des services on a l'impression que la majeure partie des Camerounais se retrouve dans l'agriculture et dans les services 43,5% donc c'est ce qui fait un peu cette particularité pour dire que l'État emploie peu dans ce pays le tableau le prouve déjà c'est un clan qui gère qui se partage les postes et laissez-moi vous dire que c'est le pays le plus corrompu au monde l'un des pays l'un des pays pour ne pas dire le plus mais ça peut être je vous le dis il y a un gangstérisme qui a complètement pris le dessus affecté l'État ou l'appareil étatique c'est des familles qui se partagent des postes il y a le clan présidentiel il y a certains qui taraudent autour donc ils se font le partage comme si c'était un gâteau c'est un pays complètement instable politiquement parlant parce que quand vous prenez la région de l'Est qui est anglophone par un droit qui a quand même connu une répression sanglante en 2018-2019 à l'occasion de ses élections il faisait l'élection de Maurice Camteau qui est l'un des opposants principaux de Paul Biya qui est ici de cette région-là je crois que les conséquences cette région en a subies parce qu'une répression inouïe a été orchestrée contre contre cette cette région-là et aujourd'hui c'est qu'il faut dire ce que Paul Biya en réalité n'est qu'une photo en réalité derrière il y a une personne qui soutient c'est un peu cela c'est la même chose derrière il y a un clan ses anciens amis avec sa femme aussi qui est assez forte qui est en connivence avec l'état français et c'est le problème de la France aujourd'hui je crois qu'il faut qu'on le dise ici haut et fort la France la France est en train d'elle-même de se discréditer en Afrique parce que jamais est-ce que vous avez entendu une fois un président français ou un acteur politique français ou un acteur étatique français dénoncer ce qui se passe au Cameroun non mais c'est l'omerta total ils ne disent absolument rien et plus loin c'est que dans les tournées récentes de l'acteur président français il en a fait escale au Cameroun mais jamais il n'a osé dire parce que tout simplement il y a les intérêts français qui sont complètement préservés au niveau du Cameroun et ce qui est pire même les deux tiers du parlement du parlement camérounais sont détenus quand même par son parti le parti de Paul Biya c'est à dire le RDCP qui détient les deux tiers donc ça veut dire que Paul Biya a comme une même mise sur toute l'administration du pays parce que si vous avez déjà le parlement en tant qu'acteur politique mais vous êtes sauvé c'est très loin ce côté c'est totalement une aristocratie qui s'est installée là-bas et les opposants vous vous rappelez très bien qu'il y a son ancien opposant qui est décédé finalement c'était comme c'est le cas d'Étien Tisekedi du côté de la RDC finalement une longue lutte une longue et âpre lutte politique finalement il n'est pas devenu président mais toujours est-il qu'aujourd'hui au niveau du Cameroun quand vous prenez le Sénat c'est la même majorité donc fait à Légion c'est la même chose sauf que là-bas les ministres de la jeunesse vont au-delà de 80 ans mais vous parlez vous parlez que de Paul Biya le président de la commission de la jeunesse au niveau du Sénat il a 90 ans comme lui Joseph John Gauthier et comme Paul Biya il a fait 4 ans en tant que premier ministre il y a il ne faudrait pas mettre ça de côté c'est que c'est un canisme qui se pose à la tête de l'État de ce côté et c'est très grave un premier ministre 4 ans à la tête d'un État qui ne change pas l'évolution n'est pas là on parle de la liberté de presse le Cameroun a le 135ème rang sur 180 et vous voyez là-bas la liberté de presse n'est pas à son bon jour donc ça veut dire que là-bas il y a assez de problèmes est-ce qu'on doit encore conduire notre papy vers un énième mandat pour que derrière ces rescueurs puissent encore baver des cutus pour dire que oui le Cameroun se porte bien aujourd'hui comme tu l'as très bien dit le souci c'est les peuples il faudrait que nous peuples africains nous puissions quand même savoir distinguer le bon du mauvais le mieux de l'ultude de l'essentiel parce que là j'ai comme si l'impression qu'on est en train de tout mélanger les peuples en Afrique ne pensent qu'au quotidien comme on suivait tout à l'heure un adage qui disait que le pauvre est obligé d'être courageux c'est cela et je crois qu'aujourd'hui tout le malheur que le peuple Cameroun est en train de subir je crois qu'en partie il est responsable parce que jamais et vous voyez très bien que les Cameroun c'est comme si on les a complètement comme on le dit souvent c'est un lavage de cerveau un total lavage de cerveau il ne parle plus de politique là c'est à dire qu'ils sont aptes à condamner ce qui se passe non mais totalement à l'heure triste sort et on sait qu'il faut dire ce qu'il y a aussi longtemps que Paul Biya et son clan restera au pouvoir je crois que c'est le désastre qui va s'installer au niveau du Cameroun c'est ce qu'on ne dit pas aujourd'hui et encore une fois c'est une économie complètement qui bat l'aile et aujourd'hui les Camerounais tirent le diable par la quai vous voyez très bien ce qui se passe là-bas et je crois que cette histoire du taxi motard ici est inventée au niveau du Cameroun et partout là où ça passe c'est synonyme de la pauvreté c'est synonyme de la précarité aujourd'hui au Cameroun allez-y voir ce qui se passe au niveau du Cameroun en dépit il faut le dire encore une fois de toutes les ressources qui regorgent le Cameroun mais quand la gestion elle est ce qu'elle est je crois qu'aujourd'hui c'est une famille c'est un clan et c'est des j'ai envie de dire c'est un cartel un groupe de cartel qui se partage de tout ce qui se passe aujourd'hui malheureusement il n'y a pas les peu quelques peu disons voix dissonnantes qui existaient on les a courriées au pilori on les a fait taire je crois qu'aujourd'hui toute voix ou toute opposition est mise au pas et je crois qu'aujourd'hui malheur au peuple au peuple Camerounais qui à un certain niveau ne savent pas dire stop oui contexte sociopolitique très tendu de ce côté lamentable Dénab Diallo pour terminer oui vous parlez tout de suite de est-ce que Paul Biya était apte à diriger on sait tous que Paul Biya n'est pas portant depuis un moment on se rappelle de l'exemple en juin 2004 très bien lorsque pendant près de 5 jours Paul Biya était annoncé mort vous vous rappelez bien dans une clinique genevoise on se rappelle de son retour triomphal un accueil lui a été réservé comme si on disait voilà le fantôme vous salue bien donc je pense que c'est une sorte de clanisme voilà même si on est vieux on doit rester parce que l'intérêt de la famille des amis des partenaires je pense à fils Bongo justement c'est à peu près la même chose je pense que c'est difficile ce qui se passe en Afrique il faut que les jeunes se conscientisent parce qu'aujourd'hui Ayaya l'a tout de suite dit toutes les voix dissonantes sont tées et que les activistes les plus vigoureux sont en exil au Cameroun et ne s'intéressent pas au Cameroun s'intéressent au problème et c'est un peu par contre les autres pays et c'est un peu par contre en Afrique non 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 chez nous ici nos acteurs au moins on le courage ici on le courage de dénoncer ce qui ne va pas ici et ne s'intéressent exclusivement de ce qui ne se passe pas de ce qui ne se passe ce qui ne se passe pas bien dans notre pays de l'autre côté on tape sur les autres et finalement on ne balaie pas devant sa porte attention attention au Cameroun il y a une dictature qui ne dit pas son nom je te le dis là-bas ils sont prêts vraiment les droits de l'homme ne sont pas respectés j'ai connu un jeune activiste dont j'ai oublié le nom qui on avait à un moment battu à mort à 27 ans déjà il faisait beaucoup de défis en tout cas en termes de droits de l'homme et tout ce qui s'ensuit mais aujourd'hui il est hors du pays de temps à autre il prend quand même la parole pour dénoncer je pense que ce n'est pas autant facile que nous le croyons il y a un de nos confrères aussi qui était un investigataire aussi qui a été complètement déchiqueté par certains hommes d'affaires en connuance avec certains il a été tué dans des conditions jusqu'à présent non-nissu il y a toute cette peur qui a envahi aujourd'hui les politiques et tous ceux qui peuvent en tout cas dénoncer pour que le pays avance Alain Foka vous dites que vous gérisez un défenseur de l'Afrique Nathalie Yamb vous dites que vous gérisez un défenseur de l'Afrique et bien on a le Cameroun ici qui est orphelin bien ce qui a compris on a dépassé le temps imparti merci Yenab Diallo c'est un plaisir merci Diallo l'enquêteur en chef de cette émission merci à l'équipe technique du jour nous excuse à la direction des programmes on a grignoté quelques secondes de notre temps imparti l'équipe conduite par Omar Diallo Idiba à la régie radio nous a accompagné les mains magiques de Faudé Kamara Kandé Sanko et Mama Di Diallo à la régie télé notre sorcier Vabako Iwogi Melika Sita Oute et Kassan Tso Robert Kourma et Salif Bangoura infographie Traoré Ibrahim à la production Alpha Taïbou c'est là notre infatigable Michel Ouamounou on se reprend demain pour d'autres sujets d'actualité d'ici là restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média le seul Média de développement Marupu de Guinée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada